Cette semaine, partout en France et dans toute l'Union Européenne, on fête la naissance de l'Europe. C'était le 9 mai 1950 avec cette fameuse déclaration de Robert Schumann à quelques jours des élections européennes. On va parler de la question européenne avec vous, Jean-Luc Prigent. Bonsoir à vous. Vous êtes donc directeur de cabinet de l'agence Erasmus+, qui est installée ici à Bordeaux. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Erasmus+, on connaît tous le programme de mobilité Erasmus. Qu'est-ce qui est différent avec Erasmus+, ? Alors avec Erasmus+, c'est tout d'abord plus de personnes concernées par le programme. Il est ouvert à toutes les personnes, quel que soit son âge, donc ça c'est un point important. Et également, il intègre des mobilités qui sont soit des mobilités d'enseignement, de formation, d'apprentissage, ou alors des projets de coopération. Donc ça, c'est un peu un élément nouveau. Et surtout, la Commission européenne, mais l'Europe, a souhaité de manière générale d'augmenter les budgets de façon importante pour qu'il y ait beaucoup plus de bénéficiaires du programme désormais et dans les années à venir. Alors ça veut dire que vous dites n'importe quel âge que ce soit, n'importe qui peut bénéficier d'un programme de mobilité en Europe ? Exactement. En fait, ça s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire que ce soit dans un établissement scolaire, que ce soit au collège, au lycée, dans un centre de formation pour apprentis, à l'université, mais aussi dans des associations ou lorsqu'on est demandeur d'emploi ou formateur dans un organisme de formation, on peut partir en mobilité avec Erasmus. Donc ça ne concerne pas une cible, par exemple 18-30 ans comme on le croit parfois, c'est vraiment beaucoup plus large. Et ça marche bien, je veux dire, les gens, justement, ce ne sont pas juste les étudiants qui sont intéressés dans ces échanges ? Alors effectivement, c'était au point de départ d'abord destiné à l'enseignement supérieur pour créer un peu, je dirais, un lien avec toutes les universités. Et depuis plusieurs années désormais, ça touche notamment les apprentis qui sont de plus en plus nombreux à partir en mobilité et également des enseignants qui vont découvrir un peu comment on fonctionne dans notre établissement scolaire en Europe, mais aussi de demandeurs d'emploi qui peuvent bénéficier de mobilité s'ils le souhaitent avec les missions locales ou les antennes de Pôle emploi qui sont très dynamiques et notamment ici en Nouvelle-Aquitaine. Donc ça a des bénéfices pour tout le monde et pas juste pour les étudiants. On l'a dit, le siège d'Erasmus+, est installé ici à Bordeaux. Alors pourquoi avoir choisi Bordeaux au départ ? Qu'est-ce que Bordeaux représente pour l'Europe ? Alors Bordeaux, on anime l'Europe de Bordeaux. Et en réalité, c'est à l'époque où on a voulu regrouper des fonctionnaires qui travaillaient sur les mêmes sujets et qui étaient sur plusieurs sites nationaux. On les a regroupés. En l'occurrence, on a choisi Bordeaux puisqu'il y avait à la fois un projet par l'Université de Bordeaux de création d'unités de ce type et il y avait aussi une unité à Paris. Et en fait, le Premier ministre de l'époque, Alain Juppé, et dans le cadre de ces organisations-là, a souhaité un regroupement sur Bordeaux de l'agence. Donc désormais, on a un seul point qui est à Bordeaux et on anime toute l'Europe d'ici. Est-ce que ça marche dans les deux sens ? Comment est-ce que Erasmus+, bénéficie aux régions ? C'est le cas, non ? Alors tout à fait. Les régions sont à la fois bénéficiaires des financements Erasmus+, puisque par exemple, la région Nouvelle-Aquitaine est la quatrième la plus impliquée dans le programme. Et les régions également amènent un financement complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'Europe qui dit « on vous aide à partir en mobilité » et les régions, si elles le souhaitent, et c'est le cas pour la plupart des régions en France, elles doublent l'aide au financement. Ce qui fait que quand on réfléchit un peu à son départ et qu'on n'a pas forcément les moyens de partir, parce que les parents n'ont pas forcément les moyens, on peut cumuler les bourses. Donc la région Erasmus+, une aide nationale, si vous êtes boursier par exemple, et puis d'autres dispositifs, soit au niveau local avec la ville ou l'agglomération, qui peuvent vous aider également à partir. Donc au départ, au final, on peut partir avec une bourse finalement assez importante. Alors on débat beaucoup de l'utilité de l'Europe, de la question européenne en ce moment. Est-ce qu'Erasmus, finalement, ce n'est pas l'exemple par excellence de la réussite de la construction européenne ? Alors très clairement. Donc là, on parle du 9 mai qu'on va célébrer bientôt. Et ça nous renvoie à 1950, quand Robert Schumann a dit « on va créer un organisme, une structure qui permet aux Européens de travailler entre eux ». Là, c'était la communauté européenne du charbon et de l'acier. Mais avec Erasmus, c'est un exemple aussi assez intéressant de voir qu'en découvrant l'Europe, en travaillant ensemble, les Européens, d'une part, démontrent que grâce à l'Europe, c'est la paix. Aujourd'hui, on vit en paix depuis plus de 60 ans, grâce à l'Europe. Et deuxièmement, ça permet de découvrir les autres cultures, de se former. Et l'objectif aujourd'hui d'Erasmus+, c'est de se préparer à un emploi et d'améliorer ses compétences, ses aptitudes. L'idée, c'est un peu de valoriser un déplacement qui n'est pas qu'un voyage. Alors selon vous, donc, il faudrait plus d'Europe aujourd'hui et non pas moins d'Europe, comme on l'entend beaucoup avec cette poussée des nationalismes ? Voilà, effectivement, parce qu'il faut bien voir qu'un tiers, en gros, des recettes nationales proviennent des échanges qu'on a avec le reste du monde. Donc l'Europe, bien évidemment, d'abord, mais aussi les autres pays. Donc il faut plutôt que de se replier, regarder ce qui se fait à l'extérieur. Alors même s'il y a des craintes, on se dit « Ah, c'est pas facile, je pars à l'étranger, je m'expose d'une certaine manière », mais en même temps, on va se découvrir et on revient plus fort, avec de meilleures compétences, beaucoup aussi de confiance en soi, où on s'est mis un peu en difficulté et on parle une autre langue, l'anglais ou une autre langue. Et en fait, on a ainsi développé des capacités souvent insoupçonnées. C'est ce que vous disent les parents, d'ailleurs, au retour. L'enfant a vraiment changé. Et ça, c'est aussi une démonstration de l'efficacité des mobilités qui sont encadrées et qui ont une vocation un peu de qualification, de formation, d'enseignement. C'est vraiment important. Peut-être une dernière question pour terminer. Comment est-ce que vous, vous expliquez aujourd'hui que la question européenne intéresse si peu ? On sait que les élections européennes sont celles qui mobilisent le moins les Français. Alors, peut-être que ça mobilise le moins, mais bien souvent, on constate que les jeunes sont très mobilisés en faveur de l'Europe. Donc, l'idée, c'est peut-être plus de leur dire, vous qui êtes très mobiles, vous qui êtes très connectés, en fait, votez pour l'Europe. C'est celle qui vous protège de manière générale, parce que, par exemple, on obtient un certain nombre d'accords parce qu'on est en groupe. Si je pars en mobilité avec mon portable, je ne paie pas les frais d'itinérance grâce à l'Europe. Ou lorsque j'ai un outil électronique, j'ai une garantie européenne pendant deux ans. Si l'outil ne fonctionne plus, il est rempris en charge et remplacé gratuitement. Donc, c'est aussi des effets de protection. Et également parce que l'Europe permet, je le disais tout à l'heure au niveau de la paix, d'être protégée, mais aussi parce qu'on ne peut plus être un pays isolé seul. Et on le voit avec l'exemple anglais que c'est quand même une difficulté de dire, finalement, je fais le choix d'être seul, alors qu'en groupe, on représente, je dirais, une communauté de plus de 500 millions d'habitants. Et ça, ça pèse dans les négociations avec les États-Unis, la Chine ou la Russie. Merci beaucoup, Jean-Luc Prijon, d'être venu nous parler d'Europe à quelques jours, donc de cette journée de l'Europe. Et des Erasmus Days en octobre, bientôt. En octobre, pas tout de suite. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage ST' 501